Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour ma vidéo mensuelle sur la Little Box Et ce mois-ci c'est la Los Angeles Box Donc une box qui promet du voyage Donc on va faire rapide parce que je l'ai déjà ouvert forcément, impatiente que je suis Donc quand on ouvre on a un premier fascicule Sauf qu'en fait quand vous ouvrez A l'intérieur en fait vous avez toute une carte entre guillemets De Los Angeles, Californie Et sur cette petite carte il y a plein de petits chiffres, de petits logos et de petits chiffres Et les petits chiffres sont en fait réécrits à l'arrière Avec en fait des bonnes adresses si vous y allez Déjà le premier, le numéro 1 c'est quand même Place à la démesure au grandiose au XXL Chez Umami les burgers sont dodus, généreusement fricassés Avec du cheddar à la bière Donc ça commence pas bien Donc voilà c'est ce genre d'adresse là qui se trouve à l'arrière Pour le coup ça fait du bien de pas avoir cette petite carte Qui en général est mignonne mais ne s'affiche vraiment à rien Là bon bah c'est vrai que je ne vais pas aller à Los Angeles En tout cas pas pour le moment Mais voilà je trouve ça sympa Pour celles qui connaissent ou celles qui vont y aller Qui désirent y aller D'avoir quelques petites adresses sympathiques Donc pourquoi pas Ensuite on a eu un petit paquet qui était tout enfiloché avec ça Avec écrit Que vous partiez au bout du monde ou au coin de la rue A Long Beach ou Paris Plage Ce tote bag ne vous lâchera plus Ces douze airs californiens se changeront Se chargeront de colorer vos épopées Et donc on a eu comme c'est indiqué sur papier Un tote bag Donc ces fameux sacs en tissu Comme ceci Donc moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup le motif Très très plage Et il est quand même assez balèze Donc voilà Porture à la plage cet été Et tout et tout Je ne m'inquiète pas pour lui Je lui trouverai une vocation sans inquiétude aucune Donc bien sympa Et vraiment je le trouve sympathique Vraiment joli J'en ai deux trois jolis Et j'en ai deux trois qui font vraiment très enfant Et celui-ci est relativement adulte Et super sympa dans le motif Donc j'aime beaucoup Ensuite on a eu des petits stickers Comme ceci Comme ça comme ça C'est marqué donc coup de soleil Sur Sunset Boulevard Avec plein de stickers comme ça Et je me suis dit oh c'est sympa Et en fait je ne sais pas pourquoi Je pensais que c'était Des espèces de trucs à mettre A la base en fait sur les fringues Et pas du tout C'est marqué que c'est pour décorer Les ordinateurs Les agendas Ou les surfaces en manque de panache Donc voilà Ça serait arrivé il y a quelques temps Pourquoi pas J'en ai déjà collé Que j'avais dans les little boxes Sur mon ordinateur Simplement parce que maintenant Je n'en ai plus rien à faire Il est tellement vieux que Voilà Mais au jour d'aujourd'hui Je ne suis pas prête à coller Un truc comme ça Quelque part Donc à voir Éventuellement peut-être sur un cadre En faisant un joli cadre Avec ça en guise de déco Mais c'est pas gagné Ensuite on a une petite pochette Comme ceci avec écrit L'ocean front walk En toile de fond Ce bracelet colle des envies De se mettre en short Et de glisser sur des patins Un roulette ou un skate Il paraît même qu'il réalise les voeux Ceux d'amour et d'eau fraîche Ceux de bonheur et de grandeur Apportez partout Où vous voudrez qu'on mate Vos poignets d'amour Ça c'est pas mal Le genou à la fin est assez rigolo Et donc il est Comme ceci Donc j'ai essayé de De l'enfiler Pour vous montrer Donc il est comme ça Tout en perles Avec des jolis petits Pompons fluos Moi j'ai bien aimé J'ai trouvé ça Sympa Et puis c'est assez coloré J'aime beaucoup le fait Qu'il soit très flashouille Donc pourquoi pas Moi J'aime bien Ce genre de petites choses là Pour l'été C'est facile à A mettre Seule Parce que souvent moi Je galère avec les bracelets Donc là c'est assez pratique Et voilà J'aime beaucoup le délire Pompons Même si je pense Qu'ils vont pas non plus Tenir tout l'été On est bien d'accord Et ce mois-ci Pas de cochon Mais une petite pochette Papier Avec des palmiers Avec par contre Cette fois-ci Uniquement trois produits Et donc forcément Déception Le premier produit C'est L'huile de coco Lait hydratant corps De chez Palmers Donc qui se trouve comme ça C'est un format de 50 ml Donc c'est déjà pas mal Ça sent vraiment La noix de coco Moi j'aime ça Donc Ça me convient tout à fait Ouais Il y a un arrière Une arrière odeur de cacao Quand même Enfin bon bref Voilà Moi j'aime le petit format C'est dans le thème De l'été Voilà L'huile de coco En même temps Je vois pas quand est-ce que Ce serait plus le moment Qu'en été Et le format est pas trop dégueulasse A remporter C'est assez pratique Et en même temps C'est quand même pas un tout petit tube Donc je pense qu'il y a de quoi faire Donc ça passe bien Le produit maquillage Qui a différé J'ai vu du Urban Decay J'ai vu du Du Kat Von D Avec le tattoo liner J'ai tout vu J'avais pas vu celui-là Et franchement Je suis dubitative C'est pourtant pas mal C'est une miniature Make Up For Ever C'est un rouge à lèvres Donc c'est le artiste rouge Matte Donc en petit format Comme ça Et c'est un énième rouge C'est pas du tout Déjà en été Que j'ai envie de mettre du rouge Donc déjà Je trouve que ça va pas Forcément pour le coup Par contre Pour une fois Venons mettre de box Ça m'étonne Mais je trouve que ça va pas Avec le thème J'ai vu Ceux qui avaient eu De l'Urban Decay Qu'apparemment C'était un vieux rose Et bah j'aurais préféré Parce que pour le coup C'est une couleur que j'ai moins Et qui forcément Pour le coup Est un peu plus Passe-partout Et l'été C'est vrai que quand j'ai le teint bronzé J'ai pas forcément Ile mettre de la couleur Foncée comme ça Sur mes lèvres J'aime bien le truc un peu nude Pour pas me prendre la tête Donc Bon voilà Je suis pas emballée C'était le bof Et quand on a un bof Sur trois produits C'est quand même galère Et donc le produit My Little Beauty C'est la Coco Sunrise Huile, corps et cheveux Soleil, mer, sel, vent Rêve pour nous Cauchemar pour la peau Et les cheveux Cette huile naturelle A 99,8% Et vegan Les sauve Dedans que du bon De l'huile de coco De roucou De fruits De la passion Bref Sympathique De l'huile pour les cheveux Je n'en avais plus Autant dire que pour les corps C'est mort Moi je Je mets pas d'huile sur le corps Ca me fan en plus Et puis je suis pas Je suis pas adepte Déjà la crème J'ai du mal Alors l'huile On en parle pas Elle sent bon Elle a une odeur Noix de coco Ca je suis d'accord Mais je sais pas J'ai comme une Là j'ai une arrière odeur De cacao Pour la palmeuse Et là j'ai une petite Arrière odeur de citron J'aime beaucoup J'aime beaucoup Et bah moi Ce sera forcément Pour les cheveux Que je vais tester ça Si elle est vegan Tout ça Je trouve ça assez sympa Je suis pas Une pro vegan Mais si je peux Tant qu'à faire Utiliser des produits Qui le sont Ca me va bien Donc pourquoi pas Je trouve vraiment Que ça sent très bon Donc je vais tester ça Sur les cheveux En espérant que ça Ne les graisse pas trop Au niveau des pointes Mais en tout cas Voilà Bon je Pour une fois Depuis que je suis réabonnée A Metalbox Je suis un peu Mi-figue, mi-raisin Parce que je la trouve Sympa sur certains produits Mais en même temps Je la trouve très très light Je trouve qu'on a pas grand chose Trois produits Plus un tote bag Et un bracelet en perles Comme ça Qui a dû leur coûter Trois francs six sous Je trouve que c'est un peu Limite limite C'est dommage Ils ont voulu marquer le coup Ceux qui ont vu Urban Decay Qui ont vu du Du tattoo liner De chez Kat Von D Qui sont devenus comme des dingues Ben voilà quoi Moi le tattoo liner Celui que j'ai là aujourd'hui Je suis pas fan Je l'ai en grand format Je me le suis acheté J'aime pas trop Donc j'attendais pas forcément Celle-là J'aurais vraiment préféré Pour le coup La Urban Decay Mais bon Après c'est comme d'hab C'est le jeu de la roulette Il y a des contentes Et il y a des moins contentes Peu importe En tout cas Je trouve ça un peu Léger Léger En termes de Produits et de quantité Après Ça ne me dégoûte pas pour autant Je trouve qu'on est quand même Plus ou moins dans le thème Malgré la couleur du rouge à lèvres Et puis ben j'attends En tout cas avec impatience La prochaine box Déjà Oui Insatiable Jusqu'au bout Voilà J'espère que vous Vous avez été contente de votre box N'hésitez pas à me partager en commentaire Ce que vous vous avez eu Si vous êtes contente ou pas contente Si on a des choses similaires ou pas Et puis en tout cas Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Et je vous fais plein d'énormes bisous Ciao